Hop 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 ! Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à aller t'abonner et à activer la cloche des notifications, ça aide énormément la chaîne. Allez, je te laisse à la vidéo et merci d'avoir écouté. Eh bien mesdames et messieurs, on se retrouve pour une toute nouvelle partie et cette fois on joue tout simplement la Mongolie. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse chez la Mongolie ? Pas grand chose. Pas grand chose honnêtement, j'ai pris ce pays parce que j'avais envie de tester et de changer un petit peu de nation. Donc, comment ça se passe ? J'ai pris ce pays déjà en partie parce qu'il y a des IA à côté de moi, donc vous savez très bien mon aversion pour les IA. Je trouve ça très très important dans le jeu de commencer à côté d'IA. Donc tout simplement, j'ai commencé mon agression sur le Mengjiang. Désolé si j'ébrache les pays, mais des fois c'est un peu compliqué pour moi. Donc du coup, peu importe, j'ai attaqué ce pays qui n'est autre qu'un IA, donc j'ai pris la capitale. Ce qui fait que je suis déjà à 80% de morale. Et oui, c'est tout ce qu'on veut. Et théoriquement, je vais passer à 90% avant le changement de jour. Parce qu'en fait, la Sibérie, c'est Sibérie, oui, attaque l'IA, sauf qu'en fait il va très clairement, je pense, perdre son combat. 25 HP, 19, je pense qu'il perd. 9 de défense contre seulement 6 d'attaque, je pense qu'il perd tous les jours. Donc théoriquement, surtout qu'en plus il a 15% de protection l'IA, donc il va perdre son combat. Je vais prendre la capitale un petit peu en grattant les fonds de tiroir, je ne vais pas me gêner. Et puis on va gagner du coup du moral et on va avoir très peu de pertes, très peu de dégâts. C'est très très bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sorti quelques lances roquettes pour l'early game, parce qu'en fait je vais tout simplement jouer char lourd sur cette partie. Ça m'avait été demandé, j'avais joué ça tout simplement à mes tout débuts sur Call of War. Et j'ai eu une petite envie de recommencer ce gameplay un petit peu, comment dire, atypique dirons-nous. Donc du coup, je vais tout simplement partir sur char lourd à partir du jour 4. Donc il va falloir temporiser et faire croire à nos adversaires qu'on est redoutables et puissants, ce qui ne sera pas le cas. Donc voilà, on va essayer de faire comme on peut et on va essayer d'imposer notre rythme de jeu sans faire trop de débat sur le journal. Ne pas le parler sur le journal, c'est une des bases du jeu pour ne pas se faire repérer. Et bien madames et messieurs, on se retrouve pour ce deuxième jour. Donc du coup, ça se passe plutôt bien pour le moment. Donc on a mangé l'IA qui était là. On a avancé un petit peu sur la... C'est quoi ça ? Sibérie de l'Est. On a pris sa capitale. Du coup, on a 100% de morale déjà. On a pris la capitale aussi. De la Sibérie qui nous a... Enfin, on l'a attaqué en fait tout simplement. J'en ai profité qu'il était dispersé pour essayer de prendre 2-3 villes. Ça s'est plutôt bien passé. Il n'est pas trop groupé. Donc ça me permet de faire un petit carnage. Ça va quand même assez vite les troupes à déplacer. Donc on en profite. On va prendre les villes tout simplement pour se mettre très très bien en ressources. Et puis on va longer les frontières pour tout simplement revenir chez nous. Ce qui sera ma foi plus correct. Le temps pour la nuit. La nuit qui peut être très dangereuse sur ce genre de mode. Parce que c'est une fois 4. Je ne vous l'ai pas dit avant. Mais c'est une fois 4. Donc du coup, en termes de ressources, on est très très bien. J'ai fait les recherches. Du coup, théoriquement, quand la nuit sera passée, on aura tout simplement... Ah bah tiens. J'avais oublié que c'était le jour 2 les moyens. Parfait. Comme ça, ça sera recherché pour demain. Et théoriquement, le jour prochain, parce qu'il va y avoir la nuit pour moi. Et bah ça sera directement aux chars. Donc en fait, j'ai tout simplement... Je pense, en plus de mes industries qui sont en cours, commencer... Je pense que je vais les mettre 3. Je vais les mettre 3 pour ce qui est des rares aussi. Ok, c'est déjà mis. Et on va tout simplement commencer les industries... Tac, 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 qui sont où ? Usines de chars. Je pense qu'il les faudra au minimum level 2. Donc ça va coûter un petit peu cher. Mais bon, on n'a rien sans rien. On verra ça au jour suivant. Et bah, mesdames et messieurs, on se retrouve pour un tout nouveau jour. Le quatrième, tout simplement. Donc, on est tout simplement septième. Il n'y a pas eu de combat plus que ça pendant la nuit. Ça m'arrange un peu, parce que quand je dors, je n'aime pas me battre. Donc, du coup, on a plutôt bien avancé sur la Sibérie. Je pense qu'il a FF Mental, très clairement, en se reconnectant. Quand t'as perdu ta capitale et 3... Enfin, au final, 3 villes principales, la game est finie. Il l'a bien compris. Donc, du coup, mes infanteries continuent à avancer. J'ai pas pris de dégâts plus que ça. Bon, bah, un petit cac. Enfin, hier, de la voiture blindée. Mais c'est pas bien grave. Il n'y a pas eu grand chose d'intéressant. Par contre, en ressources, vous pouvez le voir, je suis assez bien. Sauf sur celles qui m'intéressent. Par contre, main d'oeuvre, je suis très très bien. Donc, c'est très 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 bien. Du coup, je commence mes Industries 3. Ma recherche est lancée. Donc, théoriquement, on l'aura jour 5. J'allais dire jour 6, mais non. Jour 5. Donc, pour ce qui est de mes alliés, ça a l'air de se passer plutôt correctement aussi. J'ai un joueur avion. J'ai deux joueurs avion. Trois joueurs avion. Non, je rigole. Un joueur avion. Un joueur lance-roquette. En vrai, plutôt pas mal. Ça veut dire que moi, je joue lourd. Derrière, on a deux mecs qui peuvent nous soutenir en aviation. Plus un en artillerie. Je pense qu'on est plutôt correct sur la tambouillade de composition. Ce qui fait que ça va être très très chiant. Il y aura du lourd, de l'aviation et de l'artillerie. C'est très très pénible à contrer. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Plus c'est dur à contrer, mieux c'est. On ne va pas se mentir. Donc, du coup, nous, on va terminer tout ce qui est Sibérie, etc. Et je ne sais pas trop où on va se lancer. On verra. Parce qu'apparemment, il y a des faucheurs. Je ne sais plus où ils sont. On m'a dit qu'il y avait des faucheurs dans la partie. Donc, il va falloir être malin. Parce que ce sont des adversaires de niveau. Bien au-dessus d'une autre, je pense. Donc, il va falloir s'en occuper assez rapidement. Il ne faut surtout pas leur laisser des points stratégiques. Et encore moins, les laisser avancer sur nous. Eh bien, mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce sixième jour. Qu'est-ce qui se passe, du coup, dans le monde ? Pour moi, pas grand-chose. Honnêtement, il n'y a pas eu vraiment de combat. Il n'y a même rien eu, en fait. Il n'y avait rien à dire, rien à montrer. C'est du tout droit. Pour ce qui est de mes alliés, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu grand combat. Il n'y a pas eu grand-chose. Mes alliés sont plutôt efficaces. Donc, ça fait plaisir. Du coup, moi, comme je l'avais dit, je suis parti sur du tank lourd. Pourquoi il ne veut pas se déplacer ? Ça fait... Ah non, je crois que je l'avais laissé au cas où, en arrière. Donc, du coup, moi, mes tanks lour, c'est plutôt bien. J'ai des industries 3. Ça se passe plutôt bien. J'étais parti sur l'industrie 3 aussi pour le fuel. J'ai oublié de la monter parce que j'étais bloqué avec le fuel. Heureusement que j'ai des alliés. Et du coup, on fait des échanges. C'est assez pratique, d'ailleurs, ce système. Heureusement qu'il existe. Ça serait très problématique sans... Ah, il y en a 3. Je ne passe pas, je pense. 40. Il a combien de défense ? À mon avis, je ne passe jamais. Ouais, il fait 7 de défense sur les loups. Ouais, je ne pense pas que je passe. Non, mais je ne passe jamais, en fait. Je ne passe jamais. Ça m'emmerde. J'ai un largage très, très triste pour moi. Du coup, on va faire autrement. On va faire tac, parce que là, je fais du... Je fais quand même du 28 sur infanterie. Je vais prendre un peu de dégâts, mais de toute manière, il n'y a pas le choix. Il faut avancer. Donc, on va se lancer à l'assaut de ce point stratégique, parce que dans 3 heures, il a disparu. J'arrive dans combien de temps ? Une heure. Parfait. Parfait, parfait. Il faut absolument que je le prenne. Les largages, c'est très, très important. On ne peut pas se permettre d'en louper. Donc, mon but va vraiment être de faire énormément de tank lourd, parce que je sais que c'est ultra puissant. Mais c'est un peu long à mettre en place, malheureusement. Mais j'avais envie de la rejouer. Cette petite compo, elle est vraiment fun. Elle n'est pas prise de tête. Elle n'est pas forcément besoin du haut commandement. Et c'est assez pratique. C'était ma compo des débuts de game, comme je vous l'avais dit précédemment. Et du coup, c'était un petit peu le fun de la rejouer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite ? Moi, je pense qu'après le Xinjiang, on va très clairement partir sur l'Europe. Je ne vais pas retourner en arrière sur le Manchoco, la Chine, etc. Parce que je pense... Enfin, moi, on s'est fait bloquer sur plusieurs parties. Et on a vu à quel point c'était compliqué. Donc, je vais très clairement laisser un passage pour mes alliés. Pour ne pas qu'ils soient bloqués. Et qu'ils ne puissent plus faire de ressources. C'est vraiment très embêtant quand c'est comme ça. Et c'est très très dur de remonter la pente. Donc, du coup, on va tout simplement jouer la carte de la bonté. On va laisser des terrains. Je ne pense pas que je me feras attaquer. De toute manière, le Japon avance. Oh, il y a des petits combats sympathiques là-bas. Il y a un petit peu de troupes. Il a beaucoup de bateaux, le Japonais. Ça, j'en suis sûr. Je les avais vus. Je ne sais pas où ils sont. Mais il y en avait 27, je crois. Non, j'ai rêvé. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ça me paraît étonnant. J'en ai eu 23 ou je ne sais pas quoi. Ah si, 25. Ils sont là. C'est ce qui me semblait. Donc voilà. On verra pour les jours suivants ce que ça donne. Mais pour le moment, c'est une game assez facile. Eh bien, mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce huitième jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Pas mal de choses. Donc, du coup, j'étais parti sur le Xinjiang parce qu'il y avait pas mal de troupes sur ces villes principales. Et mon collègue n'arrivait pas à les prendre. Du coup, j'ai pris les devants, tout simplement. J'ai tout simplement pris les devants. Et donc, du coup, là, le Kazakhstan a tout simplement attaqué le Xinjiang. Et je ne peux pas me permettre de laisser ça. Donc, je vais tout simplement avancer. Donc là, je suis rentré en conflit avec lui. Les combats ont commencé. Il n'y a pas grand-chose. De toute manière, avec des stacks de 10 tanks lourds... Inutile de dire qu'il ne va pas se passer grand-chose d'incroyable. Si ce n'est que je vais leur casser l'arrière-train. Je vois mal comment ils pourraient bloquer ça. Surtout que j'ai vu que j'étais deuxième aux armées. C'est assez imprécieux. Enfin, c'est assez incroyable. Je suis deuxième aux armées. Alors que je n'en ai quasiment pas formé. Étant donné qu'on est genre 8. J'en ai que 30 tanks lourds. Donc, ce n'est pas incroyable. Ce n'est clairement pas incroyable. Mon armée est très clairement en dessous de ce qu'elle devrait être. Et je suis quand même top 2. Donc, écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je pense qu'on va plutôt bien avancer. Ma prod est en continu maintenant de chars lourds. J'en produis 5 toutes les 2 heures. Donc, ça va faire très très mal. Tout simplement. Du coup, aussi, je vais complémentariser mon armée avec des commandos. J'ai hésité longuement à ce que j'allais mettre avec. Mais caisse et blé, ça me convient très bien comme prod. Parce que le mien, je n'en ai pas beaucoup. Mais c'est parce qu'à chaque fois, je le vendais pour acheter autre chose. Ou avoir de l'argent tout simplement. De la liquidité. Et je n'en ai pas forcément besoin. Donc, maintenant, je vais le garder. Puis, je vais sortir quelques commandos. Ca pourra me permettre de faire des petites excursions. Et des punitions sur l'artillerie ennemie. qui pourront tout simplement suivre mes chars. Et dès qu'il y aura de l'artillerie, reculer mes chars et attraper avec les commandos. Ca peut être très très intéressant cette technique. On va voir ça. Pour le moment, ça se passe extrêmement bien. Il n'y a pas grand chose. Là, mes voitures blindées. Leur but n'est pas de combattre contre deux infanteries. Leur but est totalement de contourner et de prendre des points stratégiques. Il a une partie de ces villes qui sont en arrière. Je vais tout simplement essayer d'aller les sniper. Ca marchera peut-être. Ca marchera peut-être pas. On verra. De toute manière, c'est du sacrifiable. C'est les troupes de base qu'on avait qui restaient un petit peu. Donc, elles servent juste à combler les flancs. Pas grande utilité pour moi. Honnêtement, sur ma compo, elles ne me servent à rien. Si ce n'est à me pomper des ressources. Donc, on va les utiliser comme ceci. Bon, eh bien, madames et messieurs, on se retrouve pour ce neuvième jour. Et les combats commencent à s'intensifier. Eh oui, tout simplement parce que, en rentrant en conflit avec le Kazakhstan, eh bien, on est rentré tout simplement en conflit avec une coalition, donc Russie communiste, Volga, Kazakhstan et Perse. Donc, le Perse, d'après ce que je vois, il ne veut pas me faire la guerre parce qu'il m'a envoyé plusieurs demandes de paix. Moi, j'ai attrapé un gros, gros peloton. Je ne sais pas si ça passe, honnêtement. Oh, si, ça passe. C'est tellement fort. Mais mes tanks lourds sont tellement puissants que quand tu attrapes quelque chose au cac, tu es quasiment certain de gagner. Et puis, de toute manière, même s'ils sont en jaune, ils ont 700 HP, je vais les reculer en arrière. Ils vont se heal très, très rapidement. Donc, notre avancée est plutôt spectaculaire. Je ne sais pas vraiment si on peut dire qu'on a été freiné où que ce soit, par quoi que ce soit. Très, très dur. À part ce peloton qui nous a fait un peu de dégâts. On a perdu deux troupes, je crois. On peut le voir de toute manière. On a perdu quatre. Oh, j'ai dû les perdre ailleurs. Parce que je pense que j'en ai perdu que deux. J'avais un peloton de 12, il me semble. Du coup, on a une prod qui est monstrueuse. On est en train de regrouper nos chars. Là, il y avait une avancée ennemie. Du coup, j'avais préparé une ligne au cas où. Mais apparemment, il n'y a pas grand-chose. Je produis je ne sais plus combien. On peut le voir. Tac, tac, tac. J'ai commencé de la prod. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq productions de chars lourds. Donc, je sors cinq chars lourds toutes les deux heures. Et j'ai commencé à faire les commandos tout simplement pour appuyer mes tanks lourds. Je pense que c'est une bonne idée. On verra si c'en est vraiment une par la suite. Pour le moment, je pense que c'est une bonne idée. Au cas où il y a des canons anti-tank ou quoi, les commandos pourraient vraiment m'être utile pour déblayer ça devant. Ça pourrait être intéressant à tester comme technique. Comme ça, si c'est juste des canons anti-tank, vu qu'ils sont considérés comme infanterie. En fait, je vais les déblayer aux commandos parce que les commandos font très mal sur l'infanterie et sur les légers. Et par contre, si c'est des chasseurs de chars, mais ça m'étonnerait parce que c'est très coûteux de sortir des chasseurs de chars. Juste pour me contrer, moi, ça serait totalement stupide parce que mes alliés, ils jouent avion. J'allierais aéronef, mais ça passe aussi. Ils jouent avion, ils jouent lance-roquette multiple. Enfin bon, bref, ça sera totalement inutile contre eux. Donc, je ne pense pas qu'on aura de problème là-dessus. J'aurais pu faire aussi quelques enterres, mon économie pourrait me le permettre. Mais là, on peut croire que mon économie est extraordinairement bien. En argent, je suis bien, mais en vrai, en économie, pas tant que ça. Parce que quand je vais devoir level up toutes mes troupes, tous mes chars et tout, ça va coûter très très cher. Je pense que je ne ferai que certains level up. De toute manière, ce n'est pas avant le jour 14. Donc, je n'ai toujours même pas fait le niveau 2, parce que je fais la technique de 1 à 3, comme d'habitude. Donc, je ne la ferai pas pour le moment. Je préfère faire de la quantité que de la qualité. On reste Doctrine Comitaine. Je pense que c'est... Ouais, il a repris un deuxième coup. Ça fait très très mal. Très très mal. Est-ce que ce bug marche encore ? Oh oui, il marche encore. Alors oui, il y a un bug là-dessus. C'est qu'en fait, si par exemple, votre adversaire a une attaque qui est différente de la vôtre, parce que là, c'est des lances-roquettes, donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas les grouper. S'il a tiré sur vous avant, en fait, vous pouvez faire une double attaque. Alors, ne me demandez pas comment ça se passe, parce qu'en gros, lui est considéré comme attaque. Genre, s'il y a 2-3... Enfin, en fait, ça ne marche que s'il y a eu des tirs de roquettes ou quoi dans le peloton. Et en gros, vous pouvez vous réattaquer derrière. Donc, ça fait une double attaque, donc ça fait très très mal. Je pense que je vais les déblayer sans même être mid-life, finalement. J'ai perdu 10 HP, je crois. On était à 510. Bon, bah, tant mieux, hein, tant mieux. Parfait, parfait, parfait. Les games se passent plutôt bien pour le moment. On verra par la suite si on a des problèmes. Eh bien, mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce tout nouveau jour. Le 12e. Ce n'est que le 12e. Et la partie avance plutôt bien. On est quand même 5e avec cette petite compo full tank lourd. Donc, comme quoi, vous voyez, hein, c'est pas... Enfin, peu importe la compo que vous faites, vous pouvez gagner. Pour le moment, on gagne. Peut-être que ça changera, mais pour le moment, on gagne. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pendant la nuit, parce que c'est une vitesse x4, je le rappelle, du coup, il y a des journées où je dors. Ce qui m'arrive de temps en temps. Donc, du coup, pour ce qui était du Kazakhstan, la Russie centrale, etc., c'est terminé. C'est très clairement terminé. Il y a eu quelques combats. Il reste quelques troupes à gauche, à droite. Mais, mettant que l'ours, ça fait un ravage. Genre, dès que j'arrive au CAC, c'est terminé. Il n'y a plus rien en face. Et ils ne sont que level 1. Ils ne sont que level 1. Et ils ont seulement 720 HP. Bon, c'est pas grand-chose, écoutez. Donc, du coup, on en a quand même un paquet. Je ne sais pas combien on a de troupes. Ah, j'ai cru qu'on avait 165 troupes. Je vais dire, elles sont où ? Non, on a 102 troupes et on a environ 10, 20, 30, 40. Je dirais qu'on a 50 tanks lourds. Je pense qu'on a 50 tanks lourds facilement. Parce qu'on n'a perdu aucune troupe de bas, si ce n'est 2. Donc, on a peut-être même plus que ça. Ah non, je n'avais pas vu ceux-là. Non, non, on a plus que ça, en fait. On doit avoir 70 tanks. Donc, on doit être dans ces eaux-là avec la prod. C'est... Bah, écoutez, c'est énorme. C'est énorme. Je n'aimerais pas tomber sur un mec qui a 60, 70 tanks lourds. Et encore, j'ai plus ou moins mal géré. Parce qu'il me semble, quand je ne faisais pas encore de vidéo, que j'avais réussi, parce que je ne jouais que cette compo-là, que j'avais réussi à monter à 80 tanks lourds, level 2, jour 12. Mais c'était sur une partie 22. Mais là, ce n'est pas tout à fait ça, quoi. Donc, on verra. On verra comment ça évolue. Mais pour le moment, ça évolue plutôt bien. Il y a eu des combats, mais c'est de la destruction. J'ai eu la vision de troupe, du coup, de la Grande-Fanande. Alors ça, ça m'embête. Mais en vrai, il y a des bombardiers d'assaut. Pour ce qui est des bombardiers d'assaut, je laisserai faire mes alliés. Parce que les bombardiers d'assaut sont trop puissants pour moi. Après, ça, c'est de l'Inter. Qu'il y a de bombardiers d'assaut quand même. C'est assez puissant pour moi. C'est assez embêtant. Peut-être que j'enverrai mes commandos. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait des commandos. Je les avais oubliés. Ils sont là. Donc, voilà. Donc, je dois avoir un peu moins de troupes. Un peu moins de charge. Je dois être à 60. Je ne suis pas loin de 10 commandos. Donc, c'est à peu près ça. Je pense que je vais avancer avec mes commandos. Il a des Inter. Il pourra me les spot. Mais ils feront zéro dégâts sur l'infanterie. Ah, du 11 quand même. Et 5-9 en défense. Ah, je ne sais pas. On verra. On verra comment ça évolue. Et si vraiment, moi, je ne peux pas trop gérer ça. J'enverrai mes alliés dessus. Et je changerai de cible tout simplement. Il ne faut pas se prendre la tête quand on joue en équipe. Il faut compter sur ses alliés. Et des fois, il faut décharger des fronts qu'on ne peut pas s'occuper soi-même. C'est une très bonne initiative de faire ça. Du coup, j'ai aussi spoté par la même occasion l'Algérie. L'Algérie qui joue pareil. Bombardier d'assaut. Très, très pénible pour moi. Je suis étonné. D'habitude, les gens ne jouent pas trop bombardier d'assaut. Et là, je pense qu'ils ont lu le journal en voyant mes avancées et que je prenais du terrain avec du lourd. Du coup, il y a ça. Mais ce n'est pas grave. Sinon, je vais sortir des Inter. Je pense que je vais sortir quelques Inter. En termes de ressources, je suis très, très bien. Pourquoi se priver ? Je vais certainement faire ça. Eh bien, mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce quatorzième jour. Et on est passé second au classement. La Mongolie règne sur la scène internationale. C'est très, très bien. Bon, on a un petit problème. Un petit problème qui risque d'être gros. C'est que Gilbert Lafaland nous a sorti son meilleur goldage. Donc, au changement de jour, il avait 10 avions, enfin 15 avions, dont 10 qui ont été détruits sur piste à Moscou. Et on va dire qu'il n'a plus tout à fait 10 avions, enfin 15, sachant qu'il en avait perdu 10. Il y en a 17 qui ont pop de nulle part. Il y en a encore 8 ici. Il y en a encore un là-haut. Un autre là-haut. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Et c'est pareil, on est arrivé là. Alors là, vous n'avez pas tout vu. Mais je peux vous dire que là, il a 6 troupes. Avant que j'attaque, il y avait 3 voitures. Donc, c'est ce qu'il reste. 3 voitures et 1 infanterie. Et je me suis tapé un peloton de 10. Donc, je vais finalement perdre ceux-là. Je pense qu'ils sont clairement morts parce que les avions vont... Revenir m'attaquer, théoriquement. Oui. C'est un bug d'affichage. Donc, je vais perdre 10 chars lourds. Ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu. Du coup, peu importe. Du coup, j'ai commencé le recrutement d'avions, tout simplement. Parce qu'il va très clairement falloir... Ah ben non, je n'ai pas lancé, en fait. Voilà, c'est mieux. On va très clairement faire des inters. Le but va être de foudroyer son aviation. Il n'y a plus le choix. Je ne les ai pas fait de suite et j'aurais dû. Et c'est encore une erreur de ma part. Souvent, j'ai envie d'attendre, d'attendre. Et à force d'attendre, je tombe sur l'os. Donc, du coup, ce n'est pas grave. On est russe. Donc, ça va aller assez vite de sortir des troupes. Du coup, je vais un petit peu stagner. Je pensais continuer mes assauts. Mais en fait, je vais reculer. Je vais aller me heal. Je vais aller me heal en arrière pour ceux qui sont endommagés. Et je vais laisser mes chars en arrière. Le temps de les level up. Et surtout, parce que moi, je vais aller me coucher après cette journée. Donc, il y a environ une journée et demie qui va repasser encore. Donc, en une journée et demie, il peut énormément avancer. Je pense qu'il peut arriver jusque là en une journée et demie à peu près. S'il ne dort pas. Ce qui est possible. Ce n'est pas impossible. Donc, du coup, on va reculer. Moi, mon but va être de level up mes chars demain. Donc, la journée encore suivante au level 3. Donc, je vais faire le level 1 à 3. Je ne pense pas avoir clairement... Enfin, je pense que je vais être très clairement bloqué en ressources. Je n'arrive pas à avoir de fuel. Il n'y en a vraiment pas. Tout est à 13. J'ai mis une offre d'achat. Mais personne n'achète parce que les IA m'ont tous déclaré la guerre. Plus ou moins, ou bloqué commercialement parlant. Donc, je suis très clairement bloqué. Je n'arrive pas à trouver de partenaires commerciaux. Du coup, c'est un petit peu problématique. Donc, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Mais il va falloir que je sorte des... Il va falloir que, quoi qu'il arrive, que je sorte des avions et que je level up. Donc, j'ai arrêté tout simplement mes prods. Donc là, il n'y a plus que les derniers chars. Donc, il n'y a plus rien. J'ai lancé des pods de recrutement 3 également. Parce que je commençais à saturer en termes de main d'oeuvre. J'étais qu'à 600 par heure. Et là, je suis passé à 1 000. D'ailleurs, on vient d'augmenter de 1 000. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Je n'en sais rien. On n'a rien récupéré en plus. Pas de terrain, rien. Donc, je n'en sais rien. Donc, voilà. C'est un petit peu près tout pour cette journée. On se retrouve pour les prochaines. Et bien, mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce 16e jour. Et il y a eu quelques nouveautés, ma foi. Il y a eu quelques nouveautés. Du coup, j'ai eu l'espionnage de l'Algérie. Et il a énormément de troupes. Bon, alors, point positif. Donc, déjà, on sait que ce n'est pas un golder. Parce que c'est un joueur axe. Et c'est ce que j'avais expliqué plusieurs fois sur mes vidéos. qu'on ne pouvait pas jouer axe. Avoir 150 troupes jour 16. Et les avoir toutes level up max. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Il ne les a pas level up. Donc, ça, c'est entièrement possible. Mais level up max toutes ces unités, c'est genre impossible. Donc, lui, il a effectivement 160 troupes. Mais tout, absolument tout, est level 1. Même ses bateaux. Tout, tout, tout est level 1. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas joué l'axe. Bref, peu importe. Donc, il a quand même 150 troupes. C'est embêtant. Du coup, j'ai stoppé un petit peu le front. La Finlande a quand même bien goldé. Il a sorti 40 avions pas loin du chapeau. Donc, bon, ce n'est pas tip top. Pas très fair play. Mais ce n'est pas grave. Du coup, mon ami Medmeg lui a fait du mal. Donc, c'est parfait. L'alliance se porte plutôt bien. L'Inde du Sud temporise en Arabie. Je pense qu'il heal ses avions. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Je pense qu'il est heal. Je ne pense pas que ce soit de l'inactivité. Donc, nous, pour ce qui est de nous, on a énormément de chars. On se retrouve à 150 unités en étant russe. C'est pareil. Nous, tout est level 1. Mais, mais, mais. Mais, mais, mais. On va bientôt level up 3 tous nos chars. Donc, ça va faire un power spike, si je peux me permettre. Énorme. Donc, dans 5 heures. Donc, c'est à peu près le jour 18. Ouais, le jour 18. Début du jour 18, je pense. Donc, on va level up tous nos chars. Une partie du moins. On n'aura peut-être pas assez de main d'oeuvre et de fer. On verra. Parce que je crois que c'est 8K quand même. 8K de main d'oeuvre. Donc, on pourra faire 70 grand max. 8000. Ouais, ouais. Ça coûte très très cher. On va essayer. On va essayer d'en faire, d'en faire évoluer le maximum. Et après, c'est pareil. Je suis en train du coup de faire une aviation de combat. Donc, je vais essayer de monter à 60 intercepteurs. Pour le moment, il n'y en a pas 60. Mais, pour ce que je viens... Enfin, ils se produisent très très vite. 50 minutes. Rien à dire. 50 minutes pour sortir des avions de combat. 40 minutes avec le moral, là. Il y a encore le moral, les K-50. Je pense que c'est 30 minutes avec moral minimum. Donc, un toutes les 30 minutes. Je vais essayer d'en sortir. Ouais, 30. 30, c'est léger. Je vais essayer 40 à 50. Pour essayer de dézinguer son aviation. Puis, de toute manière, j'imagine que ce ne sera pas le seul à en avoir. Donc, il n'a pas trop d'inter. On va profiter de ce petit désavantage qu'il aura. C'est vraiment l'avantage de la doctrine comiterne. C'est que vous pouvez vraiment vous permettre de changer votre gameplay. Ou de créer des unités avec un petit peu de repos. Un petit peu de temporisation. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur cette doctrine. Donc là, on a pris quelques dégâts quand même sur des tanks. C'est embêtant. Je vais d'abord level up ceux qui seront full. Et après, on fera notre level up sur ceux qui ne le sont pas. On en a quand même. Taclay, il y en a 50, 60, 70, 80. Presque 90. Quand même, on a presque 90 tanks. Enfin, on va avoir 90 tanks. Parce que j'en ai mis un en prod ici pour être à 90. Parce que j'aime bien les groupes de 10, vous le savez maintenant. Donc du coup, on va avoir... Bon, ça c'est des troupes de base. On s'en fout. Elles ne servent à rien. On va avoir 20 commandos. Mes commandos ont pris un peu de dégâts. Mais c'est ok. On va avoir 20 commandos. C'est en cours. Je vais essayer de monter à 30. Ça peut être des petites troupes élites pour sniper à gauche, à droite. C'est très très utile. Et surtout sur les combats qui arrivent. Et j'ai demandé également au Japon de déplacer sa flotte ici en Algérie. Comme ça, ça nous permettra en fait... En gros, ce que je veux essayer de faire, c'est des semblants de traversée. Comme ça, je ferai un semblant de traversée avec 2-3 troupes. Et je pense qu'il fera venir son aviation. Et l'aviation, je la snipera avec mes inters quand je les foutrai là. Mais pour le moment, ce n'est pas encore d'actu. Donc on verra ça pour les prochains jours. Et bien, madames et messieurs, on se retrouve pour ce 20ème jour. Donc du coup, on est passé 5ème. Ça a un petit peu évolué. L'Amérique a l'air assez agressive. Alberta, 530 points. Je n'ai pas trop regardé ce qui se passait là-bas. Ouais, ils prennent tout le continent. En vrai, je n'ai pas trop peur d'eux. Donc nous, du coup, on a engagé les hostilités avec l'Espagne. Donc il avait très peu de troupes. On avait Spotted qui n'avait que 68 troupes et qui jouait Charles Héger. Et Charles Héger qui plus est, level 2. Le contre total des Charles Héger, c'est le blindage lourd. Donc aucun problème pour moi. J'ai très clairement fait un tout droit. Donc on va avoir un petit souci avec l'Algérie. Parce qu'il a quand même 80 avions, il me semble. Donc je suis encore en train de level up les miens. 6 heures tout de même. Oh, ça va être long. Donc ça avance plutôt bien. J'ai du coup 60 intercepteurs, level 3. Je vais théoriquement les passer, level 5. Et je pense que je vais ouvrir les hostilités une fois qu'ils seront level up. Donc on a pour ce front, parce que mon allié a tout simplement perdu ses avions. Il s'est fait repousser, même écraser en Arabie Saoudite. Donc il va falloir que je bloque tout ça. Donc je vais avoir tout simplement pour l'offensive contre mon ami l'Algérien. Je vais avoir tout simplement 20 tanks lourds. Et 20 commandos. Ça devrait suffire honnêtement. Plus 60 intercepteurs. Ça devrait très clairement suffire. Je ne pense pas qu'il pourra me bloquer. Il a seulement des anti-AR. Mais on s'en fout. Il a un petit peu... Oh, il a fait des avions fusées. Alors ça, c'est nouveau et c'est très embêtant. Ouais, avion fusée, ça m'embête. Je n'avais pas vu qu'il avait sorti ça. Ça, c'est tout récent. Bon. Problématique. Problématique. Ils sont où, tous ces avions ? Il y a des avions qui ont genre disparu parce que... Ouais. Peut-être bug. Je ne sais pas de trop. Parce qu'il me dit qu'il y a combien de troupes, là ? 130... Non, non, il n'a pas son 38 troupes. Il avait 70 à 80 avions. 77, je crois, plus d'autres qui arrivaient. Il doit avoir 80 avions au total qui traînent. C'est un petit peu bugué, je crois. Il va falloir se méfier de ce qui va nous sortir. Je pense qu'il a très clairement de la ressource. Eh bien, madame et messieurs, on se retrouve pour ce 22e jour. Et il y a pas mal de nouveautés. Donc, du coup, on est passé 2e. Là, il y a Kouti 3e. On commence à reprendre un petit peu le lot du panier. Donc, notre ami l'Inde avait pris très très cher. Je crois. Je crois qu'il a quasiment plus de troupes. Il a 34 unités. C'est catastrophique. Donc, il avait quasiment tout perdu. Nous, on a réussi à faire nos 60 intercepteurs level 5, tout simplement. Je vais essayer de dépasser level 7. Je vois pas pourquoi je m'en priverais. J'ai pas eu de grands combats. J'ai fait un tout droit très clairement sur l'Espagne. Il avait rien. C'est ce que je vous avais dit. Il pouvait pas me bloquer. C'est du tout droit. C'est du one shot. Il peut juste, même s'il avait tout regroupé pour essayer de faire un truc qu'il aurait, rien pu faire. Donc, du coup, j'ai pas mal d'avions qui sont là-bas. Je sais pas trop comment je vais gérer ce front. Est-ce que je divise mon aviation par deux pour faire un front là-bas pour aller lui pilonner la tête quand ça va tenter de me tirer dessus ? Je sais pas trop. En fait, son aviation a bougé. Il y a eu le changement de jour, mais apparemment, il l'a pas bougé. Du coup, je ne peux pas trop me prononcer. Il a pris quand même beaucoup de dégâts sur son aviation. Il a repoussé le Pérou, plus ou moins, avec la Haute-Volga. Ils sont en train de repousser le Pérou, je pense. J'arrive pas trop à savoir s'ils y arrivent ou non. Mais en tout cas, pour nous, ça se passe plutôt bien. Mon allié a eu des grosses pertes au niveau de son aviation. Il a pris beaucoup de dégâts. Il y avait des avions fusées niveau 2. Et c'est redoutable contre l'aviation. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Surtout qu'il est axe. Les avions fusées axe, ils tabassent un petit peu quand même. Il y en avait que 6. Il a fait énormément de dégâts. Il a failli lui faire perdre 30 intercepteurs avec seulement 6 avions fusées. Donc, c'est redoutable. Nous, pour ce qui est de la dernière fois, j'avais un peloton qui était tombé très très bas. Celui-là, il était tombé à 300 HP. Il est remonté à 800. Ça fait plaisir. Donc, on va continuer à le heal tout en le laissant à l'arrière. Et je pense que je le renverrai sur le fond quand il sera dans les 1000 HP. Je vois pas pourquoi on se priverait. L'avantage des pelotons comme ça, où il y a énormément de points de vie, c'est qu'il se régène quand même assez vite. Je l'ai laissé 5 jours en arrière. Et il est quasiment full. Enfin, on va dire qu'il est au 2 tiers. Donc, c'est quand même assez agréable. Surtout que mes chars ont mine de rien 1270 HP. Je crois que j'avais... Est-ce que j'avais fait la recherche ? Je m'en souviens pas. Je l'ai recherché ? Non, il faut que je la recherche. Ouais, aucun emplacement disponible. Il faut que je la recherche. Donc, je ferai la petite recherche des tanks niveau 4. Franchement, niveau 4, c'est encore un autre palier qu'on franchit. 1710 HP les 10. Bon, je... Voilà. Je reste sans voix. 1710 HP. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais... Mais c'est assez conséquent tout de même. J'aimerais clairement pas me taper ça, parce que... Bah, c'est infâme, quoi. Je pense que vous avez vu sur déjà d'autres gameplays, à quel point c'est dur de percer des tanks lourds qui ont ne serait-ce que 1000 HP ou 900. Alors, imaginez à 1700 la difficulté que c'est, sachant qu'ils sont plus rapides. Ils font des dégâts mine de rien corrects. Ça reste des dégâts moyens, mais ils ont tellement... C'est tellement des sacs APV qu'ils sont invincibles. Et c'est ce que j'adorais. C'est pour ça que j'adorais jouer ça. Ils sont pas tout à fait invincibles, mais ils ont beaucoup, beaucoup quand même de points positifs. Donc, on verra ce qui se passe pour les prochains jours. Mes commandos ont fait un bon déblayage. J'ai pas... En fait, j'ai spoté un peu les zones, et il n'y a plus de troupes. Donc là, on voit l'espionnage, mais elles ne sont plus là, les troupes. Je sais pas où ils les ont envoyées. Aucune idée. Je n'ai aucune information là-dessus. Mais on verra bien ce qui se passe pour les jours suivants. Théoriquement, ça devrait bien se passer. Bon, et ben, madame et messieurs, on se retrouve pour ce 25e jour. Et il y a pas mal de nouveautés. Donc, du coup, on a débarqué en Algérie. Alors, ça ne s'est pas du tout passé comme je le pensais. Je pensais que l'Algérie allait être précombatif, etc. Rien du tout. Il n'y a eu rien, rien, rien du tout. Je suis extrêmement déçu. Je m'attendais à un réel combat, en fait, tout simplement, avec l'Algérien. Mais à première vue, il commence seulement à bouger ses troupes. Il a fait des gros groupes. Les trois quarts de ses avions ont été snipés sur piste. Vraiment décevant. Vraiment, vraiment décevant. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'intéressant. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, les quatre-vingts avions, j'imagine qu'ils se les aient faits sniper sur piste. Je ne les ai pas vus. Donc, nos intérêts ont finalement servi à rien. J'ai un petit peu débarqué au culot avec mes chars et c'est passé. Je ne fais jamais ça, mais de temps en temps, il faut tenter. Je savais que le changement de jour avait été passé et qu'il n'avait pas forcément l'info sur mes prochains débarquements. Donc, je me suis permis. Là, on va sniper un de ces gros pelotons. Je vais prendre quelques dégâts, mais en vrai, je vais lui faire plus mal à lui qu'à moi. Donc, ça va passer, sachant que les autres vont arriver derrière. J'ai passé les commandos tout simplement level 4. J'allais dire une bêtise, j'allais dire level 6, mais non. Donc, du coup, j'ai passé les commandos level 4. Ils n'ont rien rencontré. C'est une petite troupe furtive qui sert bien tout de même. Il y a quand même du 200 de dégâts sur terrain plat, sans bonus terrain, du coup. Sur blindage léger, c'est plutôt agréable à voir. Donc, on va en profiter. Du coup, il n'y a pas grand-chose d'autre. Je pense que cette partie va être incessamment sous peu gagnée. Il n'y a pas eu de gros combats au final. Il n'y a pas eu vraiment de combats extraordinaires qui étaient vraiment intenses et tout. On a pris pas mal de temps pour former des troupes pour les contrer. C'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu démoralisés en face. Un petit peu décevant. Mais on verra ce qui se passe pour les prochains jours. Mais je pense très clairement que la partie est sur le point de s'achever. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, la partie s'est finalement terminée le jour suivant. Bon, il n'y a pas eu vraiment de combats finales. C'était un petit peu décevant. Mais ce qu'on peut noter, c'est que les chars lourds sont encore viables. Ils sont vraiment très intéressants. Mais avec un appui aérien, c'est vraiment le top. Parce que si jamais vous vous faites embêter par des canons anti-tank ou alors des chasseurs de chars. Après, les chasseurs de chars, c'est pareil. C'est très, très rare. Pour sortir des chasseurs de chars, il faut pouvoir les sortir tout simplement. Parce qu'ils coûtent extrêmement cher. Et je pense qu'honnêtement, c'est un peu une troupe qui malheureusement a perdu de la valeur. Si elle en a déjà eu, je ne suis pas assez vieux sur le jeu pour le savoir. Mais en tout cas, moi je les trouve beaucoup trop coûteux pour leur efficacité. Parce qu'au final, ils ne servent que contre le blindage lourd. Et on a les canons anti-tank qui sont considérés comme infanterie. Qui sont extrêmement puissants contre le blindage lourd. Et quoi qu'on en dise, la plupart des chars lourds n'ont pas de dégâts ou des dégâts très modérés sur l'infanterie. Ce qui fait qu'ils ne sont pas vraiment efficaces contre. Et puis en plus, les canons anti-tank ont des bonus sur forêt et sur ville. Là où ils n'ont pas de bonus les chars. Donc du coup, c'est très efficace contre eux. Et il y a aussi les bombardiers d'assaut, logique. Ils sont totalement faits pour détruire tout ce qui est blindage de type lourd. Donc chars moyens, chars lourds, chasseurs de chars aussi également. Donc contre ça, moi je conseille plutôt des avions fusées. Parce qu'en tout début de game, il y a très rarement, très rarement ce genre d'équipement. C'est même un peu bête je trouve de faire ce genre d'équipement en début de partie. Étant donné que le blindage lourd en tout début de game, il n'y en a quasiment pas. Mais en fin de partie, je vous conseille quand même de sortir quelques avions fusées. 10, 20 grand max, ça suffit largement. Vous pouvez les level up niveau 2, mais déjà même level 1, il me semble qu'ils doivent faire dans les 200 de dégâts level 1. Donc ça carbure tout de même, il vaut mieux pas être en face quand on est de l'aviation. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne rien louper. Et je vous souhaite une bonne continuation sur Co. Et n'oubliez pas de mettre des petits commentaires si jamais la vidéo vous a plu ou même si elle ne vous a pas plu. Allez, merci pour tout et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501